Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que j'enseigne en fait c'est le droit à la sécurité nationale mais à la source américaine. Et là je vais m'expliquer. Le concept de sécurité nationale, deux mots, sécurité nationale, ou plutôt National Security. En réalité ce ne sont pas des termes génériques, ce sont des termes distinctifs. C'est le National Security Act de 1947 qui est une loi adoptée par le Congrès et qui a été le travail d'un président du nom de Harry Truman. Harry Truman a repris le travail de FDR et lui à son tour a repris le travail de Bill Donovan qui a créé l'OSS. Donc on est en pleine continuité de la création de ce qu'on va appeler la CIA. Donc de l'organisme de l'OSS. Donc de l'organisme de renseignement qui est derrière le concept de la sécurité nationale. Et aussi derrière la création de la NSA qui va aussi originer, trouve son origine dans le National Security Act. mais qui va naître seulement au début des années 80 avec l'Ordre exécutive 1244 et qui a fait l'objet évidemment d'un tas de négociations entre les militaires pour le partage des signaux entre la création d'une agence civile d'une part et les militaires qui ne voulaient pas partager l'inforge. Donc il était très réticent à ce qu'on appelle les « joint chief of staff ». Et finalement la NSA a été créée. Bon. Maintenant, j'ai fait un petit récitatif de la cinquième collègue. Vous allez voir, c'est intéressant. Ben je pense. Je vous le soumets. 21 janvier 2014, Jean-Denis Bellavance, un journaliste de Radio-Canada, le chef de bureau à Ottawa, et qu'il y a un article où en fait, si on veut, c'est « Ottawa a conclu un accord militaire avec la Chine ». « Ottawa a conclu un accord militaire avec la Chine ». « Ottawa a conclu un accord militaire avec la Chine ». « Ottawa a conclu un accord militaire avec la Chine ». « Ottawa a conclu un accord militaire avec la Chine ». « Je me souviens du dossier de M. Mangourney qui s'est retrouvé à la Chambre des communes et qui a dû justifier la vente de mini-blindés. » « Et là, bon, en tout cas, peu importe. » « 30 avril 2015, un centre chinois avait s'installer à Longueuil à Varennes. » « Moi, mon bureau d'avocat était riche. » « Et là, il y a des citoyens de Varennes qui sont venus voir. » « Ils m'ont dit, nous, on voulait connaître des membres, des personnes qui composent le conseil d'administration de la société et leurs actionnaires. » « On n'a pas de réponse. » « Donc, on a affaire à une société d'investissement. » « 2 juin 2015, les États-Unis auraient espionné les présidents français. » « 4 juillet 2015, les États-Unis auraient espionné les médias allemands. » « 11 juillet 2015, l'Allemagne a espionné ses alliés et le Vatican. » « Le Vatican. » « François premier. » « 31 août 2015, Washington prépare des sanctions contre la Chine. » « 21 septembre 2015, le ministre français de la Défense de Drian affirme que les armées ont de plus en plus recours au cyberattent. » « En octobre 2015, le Vatican prépare un centre de contre-restionnage de la Deuxième Guerre froide. » « Et aujourd'hui, ou hier, je ne me souviens pas trop, mon fils, il n'y a pas de communiquer l'information. » « Un document intitulé « Les confessions d'un fournisseur russe d'internet. » » « Et voilà, j'ai tous les documents, le récitatif que je viens de faire. » « Et, on n'est pas en reste. » « C'est un journal du Barreau du Québec. » « On confère, j'entends au dévers. » « Il a fait un brillant article d'espérance de l'histoire. » « Il parle de la ANC, il parle de toutes les cinquième fois. » « Voilà. » « Je voulais montrer en passant que le père fondateur de la CIA, Bill Donovan, était un avocat de l'enquête. » « C'est une affaire d'avocat de l'enquête. » « Ceci étant dit, je vais vous mettre un code technique. » « On est des gens de droit, on va se parler de droit. » « Dans le contenu de mon cours en sécurité nationale, la première partie est consacrée à l'exécutif. » « À savoir quels sont les instruments de l'exécutif et comment l'exécutif opère. » « Autrement dit, le bureau du premier ministre. » « On dirait le bureau de la présidence américaine. » « En Grande-Bretagne, on dirait aussi le bureau du premier ministre. » « Le gouvernement Harper, vous avez laissé au mois de juin. » « Le projet de loi C-51 en matière d'antitérologie. » « Et dans ce projet de loi, il y a de nombreux articles qui réfèrent à l'extraterritorialité. » « Autrement dit que le gouvernement canadien peut venir des opérations, » « Extraterritorialité. » « À l'extraterritorialité. » « Ça, c'est nouveau, là. » « Ça, c'est du James Bond canadien. » « Je ne sais pas si ça va tenir la route. » « Parce que dans la loi, on prévoit que les mandats qui vont être élus pour mener ces opérations vont être émis par la Cour fédérale. » « En Grande-Bretagne, c'est le Foreign Secretary. » « C'est l'exécutif. » « Pas le judiciaire. » « Aux États-Unis, c'est les ordres exécutifs. » « Le président, les PPD ou les DDP, les ordres exécutifs de sécurité nationale. » « Donc, les opérations extraterritoriales relèvent de l'exécutif. » « On peut penser à aller saisir un serveur. » « Ou on peut penser qu'est-ce qui va devenir de l'espace cybernétique. » « Est-ce que ça va faire partie des mandats extraterritoriaux? » « Est-ce que l'exécutif n'aurait pas voulu envahir le judiciaire en confiant à la Cour fédérale? » « Une autorité, finalement, dont je ne suis pas certain qu'elle ait cette autorité. » « Surtout considérant les arrêts courts, les arrêts haies de la Cour fédérale. » « Il dit que nos lois au Canada sont d'application territoriale. » « L'article 6, par exemple, B, du Code criminel. » « Donc, on se dirige vers une avancée au-dessus de l'exécutif qui est plombée par deux judiciaires. » « Et là, j'imagine, vous pouvez imaginer la 5. » « Vous avez trois agents secrets qui sont à l'extérieur du pays. » « Vous avez un James Bond qui travaille pour le MI6. » « Vous avez un Jack Ryan qui travaille pour le Céline. » « Et vous avez Normand Tremblay qui travaille pour le CRS. » « Et là, les trois se retrouvent à Berlin pour devoir saisir dans une propriété privée une clé USB ou peu importe, travailler sur un ordinateur. » « Et là, les deux agents, l'agent anglais et l'agent américain, ont généralement une attitude assez large parce que c'est au sein de l'exécutif, c'est gardé secret. » « L'agent canadien dit, nô, je vais appeler mon directeur. » « Et le directeur va appeler, là, le juge de la Cour fédérale. » « C'est lui avant de la Cour, on est libéré. » « Et là, pensez que l'agent américain et l'agent britannique vont probablement dire à Normand. » « C'est là-dedans, n'est pas mon affaire. » « Voilà. » « C'est le genre de situation très tactique que le projet de loi, c'est 51. » « Et c'est plein, là, c'est 51. » « Parce que là, maintenant, on va pouvoir amener des opérations tendestines contre les citoyens canadiens en territoire canadien. » « Ça, aux États-Unis, c'est pas possible. » « Le CIA peut pas amener des opérations contre les citoyens américains sur le territoire. » « Déjà, les questions. » « Non, mais c'est vrai que le VI est de l'art. » « Oui, non, c'est ça, le VI, c'est autre chose. » « Oui. » « Justement, si on se souvient ça au moment de ce qu'on fait, c'est qu'il y a une grande création, c'est qu'il y a des mouvements, c'est qu'il y a une très grande idée-là, un petit peu de loi, parce que vous n'aurez pas un peu plein de références aux étudiants qui ont monté tout à l'aide. » « Oui. » « Oui. » « Est-ce que c'est pas efficace ? » « Oui, le problème, pour répondre un peu à votre question, c'est que le CRS pourrait s'allier à l'étranger. » « Il est là, le problème. » « C'est qu'on va se retrouver avec des opérations, très concrètes, des opérations de protection, soit disant par ça, tout à fait justifiées, qui visent à faire la prévention. C'est pas quand on va avoir les blindés chinois à Montréal pour être le temps d'agir. Le but des services de renseignement, c'est de faire la prévention. C'est de voir venir. » « Non, mais je suis tout d'accord avec vous, mais justement, je sais que ça n'a pas d'avoir peut-être sous la... » « Non, ça n'a pas d'avis. Voilà. » « C'était mon point, c'est tout. » « Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait que ça, parce qu'il y avait une question populaire contre le COVID-19, comme ça, l'empiété, ou ça, l'être de... » « Non, il y a certainement une bonne justification à Harvard. Toujours une bonne justification. » « Je ne suis pas inquiet, là. » « Le problème n'est pas là. » « Le problème, c'est au niveau de l'efficacité des opérations sur le terrain. » « Comment faire du renseignement ? » « Comment se livrer à des opérations de prévention de la guerre, justement ? » « Ce que j'appelais la cinquième colonne. » « Pour éviter qu'on en arrive là, à des attaques, et à des pertes de vie humaine, et à des attaques, ou encore, de destruction de matériel. » « Oui. » « Maintenant, on peut peut-être qu'on fait l'exception à la règle, peut-être que la CIA n'a peut-être pas travaillé sur le territoire américain. C'est-à-dire qu'elle savait avec une agence qu'il faut qu'on a été souleur américain. Elle peut le faire. Et que, par le passé, il y a une émission qui s'est venue à ce genre de droit. » « Bien, c'est-à-dire que, si un suspect, une cible, se retrouve sur le territoire américain, là, à ce moment-là, les deux avants ont été restaurés. Ça, je suis… D'ailleurs, ça faisait partie des problèmes d'examen que j'avais souvés dans mon cours, à l'école. » « C'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'indépendance de l'exécutif et judiciaire dans le projet de loi. » « Oui. C'est-à-dire qu'en principe, on vit sous Montesquieu, les trois pouvoirs séparés. Les principes qui sont repris par la Constitution américaine et que nous, on essaie tant bien que mal d'ajuster. mais la question, c'est pourquoi l'exécutif se déchargerait de sa responsabilité par rapport au judiciaire en disant, « Bon, écoutez, on va aller voir un juge de la Cour fédérale. En fait, justement, là, c'est l'exécutif. Et là, le juge… Est-ce que le juge va l'expertise? La connaissance d'office, comme en matière d'expédition, par exemple, le juge va refuser. Il ne va pas se prononcer sur le droit étranger. Il va fonctionner avec ce qu'on appelle des règles d'équivalence. Si le droit étranger et le droit canadien ont l'air, comme par exemple, dans des cas d'agression sexuelle, est-ce que c'est l'équivalent? Je fais référence au tourisme sexuel ou des dossiers. Ou encore, au télémarketing, il y avait des Canadiens qui sollicitaient des clients américains et demandaient des cas de fraude. Et le gouvernement américain a demandé l'extradition pour que les personnes subissent leur procès aux États-Unis. et bon. Et là, le juge n'a pas à se prononcer sur le droit étranger. Et là, ici, on va se retrouver avec un individu qui va être à l'étranger, qui va être dans le cas d'une opération et qui, lui, va demander à un juge d'évaluer finalement le risque parce qu'imaginer la situation où la police locale ramasse un agent secret canadien en train de faire une introduction par réfraction, ça risque de créer des problèmes diplomatiques à ce sujet. Donc, c'est la raison pour laquelle, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, l'exécutif, de façon à régler les problèmes rapidement, question d'efficacité, c'est un résultat, finalement. on évite d'avoir un cours judiciaire, mais en Grande-Bretagne, par exemple, vous allez avoir une Cour des droits des hommes en Europe qui, ultimement, va se prononcer sur les violations de droit. Donc, après coup, le judiciaire peut intervenir. Donc, si vous voulez, la révision judiciaire éventuellement des mandats va se faire, mais après coup, pas avant. Voilà. Oui, déjà? On va aller au suivi. OK. OK. Quand Emmanuel a communiqué avec moi, c'est pas un point que ça n'a jamais été ma part de vie. Je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire. J'ai fait d'un article et puis, parce que, je suis rendu à presque 800 ans. Je me suis dit, là, à cause d'elle, là, je vais devoir faire une sous-section, rentrer dans le Word et puis, on va y aller avec les cyber, cyber security. Donc, j'ai commencé à rédiger un article, là, vous savez, le début, là. Et, je suis un peu abusé avec ça et, ça m'a rappelé, au fond, étant donné que je suis à la marge des cyberattaques et que je respecte tout à fait l'opinion de mes confrères en matière militaire de droit international. Et moi, je me suis dit, étant donné que je suis à la marge, je peux me permettre d'être un peu sexuel. Autrement dit, d'aborder ça de façon plus philosophique. que je suis à la marge et ça m'a rappelé, un grand philosophe canadien qu'on a vu, Marshall, pour qui, le message, c'est le message. Et, la question, évidemment, de la pensée, de la propriété intellectuelle par rapport à ce nouvel univers cybernétique, permet à penser que, il y a une sorte d'évanescence de voies de la propriété intellectuelle auxquelles on est habitué pour ne pas se toucher. Et, ça devient une voie de pandore qui fait en sorte de parler de cyberattaques. À moi, elle est un peu du tout. Je peux vous dire ce qu'on a pensé. Euh, je peux vous dire que, tout ça, ça devient davantage que l'information. Et, je ne suis pas certain que les gouvernements tiennent vraiment à détruire le hardware ou les installations. J'ai plutôt l'impression que les gouvernements et les États arrivent, à prendre en compte que j'ai cité que j'ai fini de faire. Je suis certain que ça va se continuer là, en cours de l'année. Euh, il n'y a pas un équilibre, un balancier d'informations qui consorte que personne n'ose vraiment satanique. Il y a un équilibre cybernétique qui est un équilibre de facto. Et, en autant qu'on sait ce qui se passe chez les Chinois et que les Chinois savent ce qui se passe chez nous, c'est comme ce que je vous disais de façon plus ou moins indirecte, on a besoin de gestion. On a besoin de gestion. Et, ce qui a créé la guerre froide des années 50, pour moi, c'était juste qu'on l'a fait des Cambridge Five, des rossels, cinq rossels négociés de Cambridge, que ce soit des Rosenberg, des Coupes-Rosenberg, des Félicités, c'est qu'au fond, on ne savait pas ce qui se passait qu'au fond, c'est donc l'ignorance qui cause la guerre. Il ne faut pas le savoir. Il faut peut-être nous choquer de ce que je vous demande, autant que, on sait un peu ce que l'adversaire fait et à l'après. c'est le jour où on s'est prévu. Le jour où les rideaux se ferment, les portes se ferment, les fenêtres se ferment, l'on est dans le monde. et qu'il y ait cette espèce d'évanescence ou de pénétration, de compénétration des données dans une perspective de futurologie, de prospective. Je pense que il faut avoir un optimisme raisonnable et se dire qu'au fond, les décisions qu'on prend sont des décisions prudentes parce que elles sont vues dans le sens de cause. Je vous remets aussi une référence à Hans Friedrich Mahé, un économiste catholique et et lui, tout comme Roberto Baca, se met en garde contre un autre Élysée. D'entre-là, l'Élysée. C'est de rendre notre pensée, notre système, de rendre, si vous voulez, nos besoins dépendants de réseaux. Et là, il y a un événement que nous, on a vu au Québec en 1998, qui a pris brûlé ma femme dans le Québec. C'est de se retrouver à Montréal, dans ce grand verbe-là, et tout à coup, BAM! SHOT DOWN. S'il y a un SHOT DOWN électrique, on peut penser que ça va affecter l'information aussi. Donc, au fond, il y a cette idée d'une... Peut-être que les entreprises, les organisations devraient avoir des politiques de prévention, c'est un peu mon imagination. C'est que, pendant 72 heures, on fonctionne comme si il y avait plus d'électricité, plus d'intégral, et on essaie de fonctionner les sociétés qu'on a. Donc, c'est une sorte de... En fait, ça dépend d'un peu d'une idée de Roberto Bacal, qui est le chemin à l'effet que, au moins, small, de pouvoir être capable de gérer avec peu les financements qui vont faire, et être capable de prévoir qu'un jour, il y aura peut-être une cyberattaque qui va vraiment fonctionner, qu'on va avoir de bonnes, une certaine... Et, ce qu'on prend, surtout, après, avec une bonne demande. Est-ce que... Bon. Ben voilà, je reprends un peu... C'est la... C'est la source du texte. Next. Ok. Euh... J'ai... Pour mes recherches, j'aimerais bien partager avec vous, de toute façon, euh... En fait... Allez, maintenant, je suis... Non, je suis... C'est sympa. Euh... Puisque, ce que j'ai... a vraiment... C'est... C'est... L'Ordre et du type de président Obama sur... la cyber-sécurité. Euh... Et... Différents rapports que vous trouvez sur les sites de... de recherche du Congrès des États-Unis. Euh... Les rapports qui ont été confectionnés par la Federation of American Scientists, qui, euh... Qui sont vraiment du genre d'autorité en ce qui nous concerne. Ils sont des rapports très très bien faits. Si jamais vous voulez les références, les liens. Vous pouvez vous en communer. Euh... Ici, ils certifient vraiment, euh... ce qu'on appelle les critical infrastructures. Euh... Ce qui doit être, euh... protégé. Ce qui doit faire l'objet d'attention particulière. Euh... Ici, de... l'expression « Cyber-attaque » n'appelait pas si ce que le Congrès a été interrogé. On parle de « Cyber-sécurité » de « Cyber-sécurité » de « Cyber-sécurité » euh... Bon. Évidemment, la question, je suppose, de « Cyber-sécurité » est-ce qu'on parle d'un « Cyber-sécurité » d'actes des guerres ? Ok. Ok. Bon. Euh... ici, euh... je fais, euh... les « Canadiens » l'un club. pour... et pour... pour... Une « Cyber-sécurité » d'un « Cyber-sécurité » euh... comme un « Cyber-at-sécurité » Et là, il y a une certaine dérange en droit américain et d'autres en droit canadien, la voie sur la protection d'information. La question aussi de la haute révision, la voie de la démarche nationale, la partie 3, le centre de sécurité et de l'économisation, et notamment la certaine décision pour une décision de la culture américaine et de la culture américaine et de la culture américaine. Évidemment, la question qui se pose, est-ce qu'on travaille à la mort, est-ce qu'on n'est pas dans le cyber-entente, on est toujours dans le terrorisme, on est dans l'espérance. Donc, les âmes, les approches, les joueurs. Bon, les dispositions, toutes ces dispositions, peut-être que, en fait, ont inspiré, ont donné le droit américain, mais il ne faut pas oublier que par les âmes de crise, il ne faut pas oublier. Comment dire, le priori, il faut toujours avoir recours, selon qu'il est citoyen américain ou non, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier, mais je pense que toutes ces dispositions-là, qu'on vient de regarder, s'appuyer sur le domaine informatique. Avec cette nuance de la question de la territorialité et de l'extraterritorialité, c'est un paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est du côté américain, est-ce que vous êtes un U.S. person ou un non-U.S. person? Et du côté canadien, le centre de sécurité des télécommunications, est-ce que vous êtes, eux, on va commencer à faire recours, citoyen canadien ou non-citoyen canadien, il faut identifier si vous êtes un agent de puissance qui aura des grands rêves ou non. Ok, bon, on va faire recours, c'est-à-dire que vous êtes un agent de puissance qui aura des petits, m'att Legion. Oui, non, oui. Ce sera ce que vous allez faire recours. Bon, mon paradigme est très simple. C'est la priorité première de tous les gouvernements, c'est de l'ancien. Voilà, un gouvernement sans segment, c'est comme un aveugle, c'est comme, moi, attends, j'ai pas la question. C'est vraiment, je t'appelle, une nouvelle unité, ça fait erreur, une nouvelle unité qui parle, parce que tous les états vont, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment. Je ne fais pas avec vous, d'avoir qu'il y a pas, peut-être que les cyberattacks, le pension d'enseignement est très important, mais ils sont à la question, toutefois, il y a quand même… Moi, je suis dans les condos, je suis là. OK. Oui, 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 excusez-moi. Non, non, les cyberattaques, ça a été couvert, par ma consoeur et par ma collègue, là. Bon, moi, ce que je vous dis, je suis ici pour vous dire, la cinquième colonne, c'est que ça aussi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça aussi, ça fait partie de l'attaque. Elle est là, la France. C'est-à-dire que lorsque vous avez des agents étrangers, vous êtes capables de trouver que vous avez des agents de puissance étrangères, vous prenez de l'information sur un territoire dans le but de… Je ne comprends, mais le problème, c'est que, par exemple, il n'y a pas son enfant comme ça, il y a ce monsieur Jonathan Collard qui a été relâchée par les autorités américaines. Je comprends un peu de déclaration de guerre à l'égard de l'air. Et pourtant, il avait évolué pendant très longtemps. Oui, mais c'est une guerre qui se situe à un autre niveau. Je peux vous faire de la législative. Si vous êtes convaincu que ça, ce n'est pas des actes de guerre. Je comprends qu'en droit international, vous avez des regards très précis que je respecte, etc. Mais moi, je vous offre une autre chose. Une autre personne. Si on n'est plus dans le sens, on n'est plus dans le sens que dans le sens de la pratique, on n'est plus dans le sens. Vrai. En même temps, je vous ai dit tantôt que les États-Unis prendraient des sanctions contre le chien. On s'approche d'un territoire un peu chaud. Je tenterai d'être bref et d'être le plus clair possible. Je me présente devant vous. Je me présente donc devant vous avec un bon défaut. Je ne suis pas lycologue. Je ne suis pas juriste. Donc, vous aurez probablement des opinions contraires aux miennes. J'ai l'habitude de remarquer à l'Université de Sherbrooke que j'enseigne dans un programme qui s'appelle le TIPIA, c'est le diplôme de droit international et de politique internationale appliquée, où la moitié de nos classes est composée de juristes, la moitié de politologues. Ça fait des débats extraordinaires. Donc, aujourd'hui, on va demander, je remercie d'ailleurs à Mme Amar et à Mme Roscoe de leur invitation de parler un peu du cyberterrorisme, étant donné qu'on a couvert toute une série de cyberattaques, de types de cyberattaques, et le droit inhérent à ces cyberattaques-là ou le droit inhérent à la régulation du cyberisme. Bien entendu, c'est quelque chose de beaucoup plus large que cela. Aujourd'hui, je vais me concentrer, si vous voulez bien, sur le cyberterrorisme. Essentiellement, je vais diviser ma présentation selon ces trois choses-là. Donc, qu'est-ce que le cyberterrorisme? Quel est le lien qu'on peut faire avec le cyberespace? Et qu'est-ce que le cyberespace? On en a déjà parlé amplement aujourd'hui. Je vais simplement mettre quelques éléments supplémentaires. Et une réponse juridique est-elle possible? Ou des réponses juridiques sont-elles possibles à cet égard-là? Or, le cyberterrorisme, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que vous avez connu des attentats la semaine passée. Il y en a encore quelques-uns qui se produisent, qui sont totalement malheureux. On peut se poser des questions. Est-ce que le terrorisme peut se déployer en le cyber, le cyberespace? Et comment peut-il le faire? Or, on a remarqué, et ce n'est pas nouveau, vous avez sans doute deviné cela depuis le début des présentations, que le cyberespace, depuis des années, sous-t-il des années 80-90, augmente, prend de plus en plus de place dans nos pays. Et on peut même dire que le terrorisme suit cette tendance générale vers l'augmentation. Dans la littérature, on voit très rapidement, à partir des années 90 environ, la première définition, c'est-à-dire une convergence du terrorisme et du cyberespace visant le sabotage du système informatique. Vous remarquez bien, le sabotage du système informatique est motivé spécifiquement par des considérations politiques ou de la nature politique. Donc, ici, on a des éléments épares qui sont rassemblés pour former une première définition d'un concept, d'un phénomène. D'accord? Vous allez voir, aujourd'hui, je peux parler des cyberterroristes, mais plutôt parler du concept de cyberterrorisme, ce qui est un peu différent. D'accord? Or, trois choses avant d'aborder plus spécifiquement à la définition vers laquelle nous allons davantage de nos jours. Le premier élément, et c'est un premier obstacle assez important, c'est-à-dire qu'il est très rare, voire je ne sais jamais arriver, de qualifier un acte terroriste en fonction du vecteur. C'est-à-dire qu'une automobile qui est piégée, qui explose au centre-ville de Bogota, ce n'est pas du terrorisme d'automobiles. Voyez-vous? Donc, ici, gagnons l'outil. Dans le livre « Pensez le terrorisme », l'instrument ne sert absolument pas à quel fil de geste. Donc, premier élément qui peut nous poser question, poser problème, cyberterrorisme, on pense normalement. Deuxième élément, comme nous, il faudrait bien voir ça, c'est-à-dire que le cyberterrorisme, c'est une forme de fantasme qui est générée par la peur à la fois de la technologie, puis aussi notre méconnaissance de la technologie, et la peur et la méconnaissance du terrorisme. Donc, on met ces deux peurs en centre, on a encore une plus grande part, voyez-vous, et cette méconnaissance, c'est en ça qu'on se pose des questions de façon tout à fait légitime, les gouvernements peuvent réagir, doivent réagir, en fonction de cette peur-là, pour calmer, et même trouver de l'information. Enfin, Palermo nous rappelle que, grosso modo, si on cherche des définitions spécifiques, précises de terrorisme, et de cyber, nous allons avoir deux concepts de flou et variable qui sont réunis ensemble. Donc, on multiplie encore une fois l'aspect flou-variable d'un phénomène que l'on tente d'évaluer, de qualifier. Et remarquez, c'est très important. En droit, si on est incapable de mettre le doigt sur la nature ou qualifier la nature du phénomène, comment pouvons-nous agir? Premier élément de question. Or, si on regarde les définitions qui sont faites, moi, j'ai découvert dans la littérature, en investigant ce phénomène-là, qu'il y a deux grands rôles. Un pôle maximaliste du cyberterrorisme et un pôle minimaliste. Le pôle maximaliste, comme Kant nous dit ici, c'est l'utilisation du cyberespace par les thématiques. Voyez-vous, c'est immense, hein? C'est presque illimité. L'accent est donc mis sur l'acteur. En fait, l'auteur de l'acte, donc l'acteur essentiel. Et ça nous amène à ce dont on a déjà parlé, hein? Le problème d'identification de l'auteur. Donc, l'attribution. Qui est derrière l'acte? Est-ce que c'est un groupe qui est motivé par des actions politiques? C'est très rare, hein? C'est davantage le cas motivé par les... le lucre, l'argent, hein? Le gain, la pôle du gain, l'acte. Et c'est donc vraiment dans la cybercriminalité qui est en parallèle à cela. L'auteur est essayé de financer par un État. Est essayé de financer par d'autres motivations. Donc, ici, on tombe dans un grand problème de sciences sociales dont vous n'avez probablement, je ne m'entends tout parler, c'est celui de l'intentionnalité de l'acteur. L'acteur, qu'est-ce qu'il a dans la tête et comment nous pouvons-nous enquêter sur cela pour être sien de sciences sociales? Par exemple, un électeur va voter pour un parti. On ne peut pas entrer dans sa tête pour savoir ses intentions avant qu'il ait effectivement voté. Donc, ici, ça pose un problème d'identification. Ça pose aussi un problème de subjectivité. On est toujours, si vous voulez, un peu terroriste de quelqu'un d'autre. Prenons la Résistance en France. Durant la Deuxième Guerre mondiale, vous étiez qualifié de terroriste. Pourtant, la libération, c'était des héros nationaux. Ça n'était plus du tout des terroristes. Ça dépend du point de vue. À partir du point de vue différent, on est terroriste ou libérateur national. Donc, les terroristes qui vont parmi les États islamiques, qui perpètent des attentats, ces gens-là, dans leur rationalité qui est spécifique, ce ne sont pas des terroristes. Donc, c'est assez différent. Essentiellement, cette définition maximaliste pose problème. D'une part parce qu'on a amplifié, on a déformé la masse. À force de parler du terrorisme et de l'association du cible-espace, on a, et c'est un décompte qui a été fait, 31 000 articles, pour son mot d'autre, jusqu'en 2014, articles journalistiques, articles scientifiques, etc., publications de toutes sortes, pour zéro mort. Oui. Il y a une déformation immense d'un phénomène qui, de mon point de vue, n'existait pas encore. Et pourtant, on en parle, on en parle, on en parle. Comme je disais qu'il y a une forme de fantasme ici, il se voit très bien ici. Et en plus, et moi, ça me pose un problème, c'est-à-dire qu'on a un beau paradoxe ici. C'est-à-dire que le discours qui est fait, et amplifié ici, c'est un discours qui est essentiellement américano-centré, en fait, il a ce problème, c'est-à-dire qu'on amplifie la menace, on la déforme, donc on génère une peur supplémentaire pour combattre quoi? La finalité du terrorisme, qui est de générer de la peur. Combattre la peur par la peur, je ne sais pas si c'est vraiment opérationnalisable, et si les résultats vont pouvoir être en mesure d'être adéquats. Donc ici, un exemple de ce que pourrait être un acte de cyberterrorisme sur une définition maximale, ça serait d'attaque, de cyberattaque contre les cinq membres. De mon point de vue, ce n'est pas un acte de cyberterrorisme, entendez-moi. C'est une cyberattaque de sabotage, tout ce qui est plus classique, et qui se multiplie, se multiplie, se multiplie. Définition minimaliste, maintenant, eh bien, ce serait, selon Pierre, puis toujours, la commission d'actes terroristes dans le, ou au moyen vu, cyberespace. Donc l'accent est mis, par an, sur le résultat, ce qui est beaucoup plus opérationnalisable, hein, notamment pour les forces de l'or, pour les gouvernements, pour les forces armes. Cependant, à la lumière de cette définition-là, et comme je vous le dis très bien, je suis tout à fait d'accord avec lui, aucun résultat de tentative direct n'a été constaté jusqu'à demain. C'est-à-dire, comme on va le voir dans la prochaine diapo, il manque toujours un élément spécifique ou une sphère terroriste, comme je vais le qualifier, qui est absent. De plus, les effets psychologiques et médiatiques sont moindres. Ce que j'entends par là, c'est que les attentats de Paris ont créé une vaste vague d'émotions, hein, bonne ou mauvaise, des émotions. Donc, les effets psychologiques généraient de la peur. Est-ce que vous aviez à Paris? Non. Moins. Probablement moins. Est-ce que vous avez pensé en venir ici à la conférence? Si je suis dans le métro, éventuellement, il y a quelque chose qui peut arriver. Puisqu'il y a des gens, des innocents, des civils. Donc, on somme du droit international, du droit de la guerre et de l'armée. Alors, ça vous amène à une cyberattaque de cyberterrorisme propriétaire de minimalistes, comme Saudi Arabia. Ici, c'est une cyberattaque dont vous n'avez pas vraiment jamais entendu parler. J'ai oublié des spécialistes, bien entendu, qui a eu lieu les 15 ans de 2012. 30 000, je pense, postes informatiques de cette compagnie pétrolière saoudienne ont été bloqués. On prévient que ça serait du terrorisme, faisant les réseaux informatiques en tant qu'elle, pour du sabotage. Mais l'aspect de générer de la peur est absent. Devant ces définitions, moi, je me suis dit, je vais me retourner vers les choses les plus simples. C'est le rapport au câble, le principe du rapport au câble, la solution la plus simple est certainement la meilleure. Donc, ici, je trouve que c'est peu opératoire. C'est largement construit par le discours politique, c'est inexistant, et généralement, c'est invisible dans le faisceau des cyberattaques. Ce que je veux dire là-dedans, avec cette phrase-là, c'est qu'une cyberattaque a normalement de multiples cibles, a de multiples moyens d'opération, de multiples réseaux, de multiples serveurs, etc. Donc, une cyberattaque de cyberterroristes dans ce faisceau-là était ici. Comme si on était adopté par des phares, on était incapable de voir exactement la vérité. Alors, allons aux éléments les plus simples. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que le cyber-espace? Et là, je résume parce que c'est plus compliqué. C'est quoi? C'est la mise en réseau de contenus numériques. Généralement, un reflet est formé des activités humaines. Le contenu numérique, c'est encodé pour que ça rentre dans les tuyaux d'Internet. Et, ce que l'on encode, c'est ce que nous faisons dans l'esprit. Quelqu'un vient faire la table aux bornes, va écrire une recette sur son ordinateur de table aux bornes et l'envoyer sur Internet. C'est aussi simple que ça. Le terrorisme, par contre, ici, si on va vraiment par les éléments de base, qu'est-ce que c'est? C'est l'ablonction de trois choses. De l'émotivation politique, donc une idéologie derrière le terrorisme. Des actes violents publics et médiatisés, qui sont tangibles dans mon sens, le terrorisme, dans notre chère, dans notre sens. Et qui ont aux finalités de générer de la peur. Résultat espéré. Dans les deux exemples dont je vous ai parlé auparavant, il y a soit ceci qui est absent, soit ceci qui est absent, soit ceci qui est absent, soit ceci qui est absent. En l'absence d'un autre, on ne peut pas qualifier l'acte de cyberterrorisme. C'est notre point de vue. Alors, si je prends ce point de vue-là, je le transforme dans une définition un peu plus acceptable de notre point de vue, bien sûr, c'est ce que vous avez introduit. Je dirais que le cyberterrorisme, vous allez voir, c'est encore plus minimaliste, c'est une cyberattaque motivée par des considérations politiques ayant l'objectif de générer intentionnellement de la peur. Donc, la finalité, c'est la peur. Vous voyez la transformation du contenu numérique en violence réelle médiatisée. On en parlait avec la majeure de Tano tout à l'heure, une cyberattaque qui utiliserait un barrage ou une centrale hydroélectrique, bien, il y aurait une transformation, une matérialisation du contenu numérique en violence réelle médiatisée. Il y aurait des conséquences, conséquences humaines, néfastes, funestes, qui se transformeraient par la suite en peur, qui auraient une façon, une fonction de générer de la peur. Et c'est vraiment la peur qui est le moteur du terrorisme en général, du cyberterrorisme. Donc, essentiellement, pour vous expliquer tout ça un peu plus clairement, je vais sortir un petit tableau ici, pour les spécialistes de l'errore, vous allez reconnaître les différentes couches d'Internet. J'aurais beau temps de vous en parler en expenso, je pense que la présentation va être disponible, vous pouvez la télécharger. Simplement, pour vous mentionner, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, il y a cinq couches généralement admises, quatre des fois. Il faut aussi, si les politologues et les sociologues vont rajouter une couche, c'est-à-dire une couche matérielle en utilisateur, une couche réticulaire pour les réseaux, une couche logicielle qu'on appelle syntaxique, qui est l'interfaire pour votre système d'exploitation logiciel, une couche d'utilisateur, comme ici, on aurait l'individu, si vous voulez, l'internaute ou les internautes, et une couche d'une collectivité, ou sémantique, ou cognitive généralement, où là, ce sont les collectivités, davantage, qui sont dans le cyberisme. Donc, c'est à la fois de l'infostructure, ici, l'infostructure, ça doit être le contenu, et l'infostructure, le contenu. Alors, si on regarde la définition du cyber-terrorisme, qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'on aurait donc des motivations politiques qui proviendraient d'une collectivité. Donc, un groupe comme le groupe État-Armée islamique aurait donc une volonté de commettre, à travers les réseaux informatiques, jusqu'ici, un attentat terroriste ou cyber-terroriste, afin de générer de la peur, chez qui? Chez une collectivité encore plus grande. Et c'est un va-et-vient, si vous voulez, que je le dis plus tout à l'heure, ce petit tableau-là. Et bien sûr, l'aspect ici, c'est qu'il y aurait, à partir du cyber-espace, une conséquence funeste, publique et médiatisée, de cet élément-là. C'est bon. Alors, on poursuit. Deux caractéristiques du cyber-espace, parmi plusieurs autres, hein, parce qu'on peut en parler très longtemps. La première, la virtualité, parce qu'il n'a pas d'existence matérielle, on en a déjà parlé, je n'y reviendrai pas. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes du coup et l'ubiquité, c'est-à-dire la faculté, la possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois. Ce qui génère, en fait, de l'ambiguïté, qui est qui, finalement, et l'anonymat, qui est derrière le nickname de Hitler 1, 2, 3. On ne sait jamais vraiment qui c'est. Les forces policières sont en mesure, peut-être, de les découvrir, les forces policières aussi, dans un terme d'opération. Mais en général, pour nous, les autres politologues et aussi juristes, c'est extrêmement difficile de découvrir ce sujet. Donc, la virtualité nous pose le problème d'où provient la cyberattaque. Par au pastel, ou en tant que telle cycle. Pour l'ubiquité, qui est compétent pour agir, qui va répondre à l'attaque, à la cyberattaque ou au cyberterrorisme, et qui est légalement responsable au bout de l'année. Le groupe, l'individu, le propriétaire du serveur, le conservateur policiel. Voyez-vous, il y a plusieurs éléments où, pour une pratique juridique efficace, et d'amener ces gens-là dans la justice. On a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et si on revient au fameux prévu de Talib, et bien entendu, on a eu des exposés brillants tout à l'heure. La règle 36, elle nous dit, carrément, que c'est prohibit, c'est interdit. Perpétrer des attaques à travers le cyberespace, avant de ne plus de générer de la peur, c'est interdit. Avant que c'est besoin de prix pour monter les chasses, on l'a ici. Donc, cette règle-là, si vous voulez, dans la construction du droit international du cyberespace, parce que c'est de la doctrine, c'est pas encore un traité comme on l'a dit, éventuellement, dans un traité, ça serait interdit. Tout quand c'est interdit dans le droit international actuel. D'accord? Donc, générer la peur, c'est interdit. Donc, on peut, mais ça va, on a réglé ce point de vue-là. Mettez-vous dans la peau d'un groupe terroriste, ils ne se sentent pas vraiment liés par le droit international, ils ne se sentent pas vraiment liés par la légalité. Or, oui, c'est sur le papier, ça permet au gouvernement d'agir et éventuellement de créer vraiment un instrument juridique international qui va être apte à lutter contre ça. Mais néanmoins, pour les terroristes, ça n'a aucune impact. La règle numéro 2, qui nous parle davantage ici de la virtualité. qui a juridiction, finalement, sur les attaques informatiques de nature cyberterroristique. Alors, ici, l'Emmanuel de Tallinn est assez explicite, c'est-à-dire que la juridiction, c'est sur les personnes qui sont engagées dans les activités sur le territoire, les gens, les sites, en fait, les infrastructures qui sont sur le territoire, et l'extraterritalité. C'est-à-dire ici, si un citoyen français commet un acte de cyberterrorisme à partir du vivant, il peut être appréhendé par les forces françaises. Et cet aspect-là, c'est-à-dire la virtualité dont on a déjà parlé. Donc, l'Emmanuel de Tallinn est assez bien sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur si, bien entendu, on est en mesure d'identifier qui est qui et où se trouve cette personne-là. Sur l'aspect de la juridiction, il est assez bien, assez clair, et c'est assez une bonne avancée pour le droit international. Maintenant, on a parlé tout à l'heure des proxys, lorsqu'une attaque, une cyberattaque passe à travers des réseaux ou des serveurs d'un pays étranger qui n'a aucun lien avec l'objectif de la cyberattaque. Mais ici, c'est assez clair aussi. C'est-à-dire que ça prend vraiment... Ce n'est pas une preuve suffisante pour dire que cet État est complice dans la trafétration d'un acte cyberterroristique, si je peux dire ce priori. Donc, essentiellement, ici, vous avez vu, hein, l'absence de prox n'est pas une preuve de l'absence. C'est-à-dire que je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu d'actes terroristes tels que je le définis dans ma définition militariste. C'est-à-dire que ces actes sont souvent souterrains, comme on a parlé avec la présentation précédente, c'est que ça se passe simplement dans le secret, et les forces de l'ordre, tout comme les institutions qui sont attaquées, n'ont pas avantage à publiciser ça à toute France, pour des raisons de panique populaire généralisée bien entendu. Le cyber, si on se met dans la peau, hein, du terrorisme, c'est un média supplémentaire pour générer la peur. Pourquoi n'avons-nous peur autant du groupe armé islamique? Parce que le groupe étant armé islamique utilise abondamment le réseau internet et toutes ses applications. Pourquoi n'avons-nous pas peur des cartels de narcose au Mexique qui font exactement la même chose, décapiter les gens, les suspendre sur des motels d'autoroute, en annonçant « Voyez-vous, vous arrivez dans un territoire de narcose? » On n'en a pas peur parce que c'est moins diffusé et ça nous touche moins. Ce ne sont pas des victimes qu'on pourrait qualifier des innocents aussi. Donc, ici, on est vraiment, quand même, ce ne sont pas tous des êtres humains. Il y a des forces aussi qui agissent. C'est un multiplicateur de puissance, d'accord? Il ne faut pas se leurrer. Le cyber est là pour rester. Il est fortement utilisé par les forces armées et tous les groupes paramilitaires et armés qui existent au monde. Et cela va continuer à être dans la traité de l'occupe, dans le cocautisme des terroristes. Pourquoi? Parce que c'est un outil efficace pour la radicalisation, pour l'auto-radicalisation, pour les méfaits, pour le financement, la logistique, la propagande et générer la peur, bien entendu. Je pense qu'il y a une probabilité basse, voire impossible, de voir des actes de cyber-terrorisme tels que je le conçois, dans ma définition minimale, qui vont réussir à transformer le contenu numérique en violences réelles négatives. Ce n'est pas encore arrivé. Probablement que cela va arriver éventuellement parce qu'on est, on assiste à la convergence entre la technologie et le corps humain. Le transhumanisme nous pousse vers ça, c'est-à-dire des implants cyber-éthiques dans nos corps, la présence accrue de la technologie dans nos vies. On est cyber-dépendant. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quelque chose qui va nous toucher. Si ça arrive. Enfin, le droit international de la sécurité est en construction. C'est assez long. On a qu'à penser à la convention de Budapest, qui fonctionne plus ou moins, notamment sur l'application. Le taux de ratification n'est pas très élevé non plus. Il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire. Essentiellement, la notion au milieu de l'italien, des États qui hébergent dans le savoir des groupes terroristes sur leur territoire ou même des serveurs qui appartiendraient ou qui seraient soumis à des cyberattaques. Donc, il y a une nouvelle conception, à mon avis, qui devrait être élaborée peut-être dans la version de l'Ontario. Et ensuite, quelles sanctions imposer? Et contre qui ou quoi? Imposer les sanctions, en lui faire la guerre contre le groupe État, l'armée islamique, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez-vous? On dit, on reproche au président François Land de faire exactement les mêmes actions que George W. Bush après l'11 septembre 2018. Qu'est-ce qu'ont les États entre leurs mains pour combattre le terrorisme, notamment le cyberterrorisme? Je termine puis je réponds. Voilà. Ce temps partit à l'abstraction face aux rapports internationaux de puissance. Ici, ce ne sont pas uniquement des rapports internationaux conflictuels. Ça peut être aussi la coopération. C'est-à-dire que tout ça, là, de Manuel de Tallinn, le droit du cyberspace qui s'élabore tranquillement, pour un politologue, c'est un peu un choc de culture dans le sens où nous, on était fait travailler. Les rapports internationaux de puissance sont présents. Il y a une superpuissance des États-Unis qui impose une forme de normativité dans le cyberspace. Et là, on avait une construction pour le droit global international qui ne tiendrait que peu compte de cela. C'est assez fascinant de le constater. Et, en fait, ici, ce sont des constats vers lesquels je vous pose des questions. Ça dépasse un peu mes compétences. Je vous lance des idées ici pour que vous puissiez, vous, juristes, futurs juristes, vous en emparer, bien entendu, avec ardent. Merci. 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 Merci.